Cyril Cormier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des énergies renouvelables pour Greenpeace. Nous sommes à bord du Rainbow Warrior 3. Quelle est la particularité de ce bateau ? Le Rainbow Warrior, c'est un bateau à voile. C'est un bateau qui fonctionne avec les voiles à peu près 77% du temps. C'est un bateau assez économique. C'est un bateau qui va très vite. C'est le premier bateau que Greenpeace a construit spécifiquement pour mener ses campagnes. C'est une nouveauté pour nous à Greenpeace. Quelle est son utilité première ? C'est un bateau qui sert à faire campagne, à mener campagne. Nos campagnes, c'est de la sensibilisation, comme c'est le cas aujourd'hui à Cherbourg. C'est aussi de mener des débats, des discussions. Mais c'est un outil aussi qui sert à aller, par exemple, intercepter des bateaux qui ont du chargement illégal de pêche, dans le cadre de surpêche, mais aussi des chargements illégaux de bois. De bois illégaux coupés soit au Congo, soit en Indonésie, soit en Amazonie, et qui seraient importés en Europe ou dans les pays occidentaux. Donc c'est vraiment un outil de campagne qui sert à mener les campagnes sur lesquelles Greenpeace est engagé. De combien de personnes est formé votre équipage ? L'équipage du Rainbow varie, mais en général, on est entre 14 et 16 personnes. Vraiment, en termes d'équipage, il peut accueillir jusqu'à une trentaine de personnes dans ses campagnes. Pourquoi avoir choisi le salon TETIS EMR pour la première escale du bateau ? Alors, c'est un concours de circonstances. Le bateau devait passer au large Cherbourg, et on lui a demandé de s'arrêter un tout petit peu plus longtemps, quand on a su qu'il y avait ce salon TETIS et les assises du syndicat des énergies renouvelables, qui concernaient les énergies marines. Parce que nous, Greenpeace, on parle souvent du nucléaire, on parle souvent des gaz de schiste, sur lesquels on s'oppose avec force. Mais aussi, on a un discours très positif sur les énergies renouvelables, sur l'énergie marine, qui prennent une grande part dans la transition énergétique. Et on a voulu passer ici pour dire qu'on était favorable aux énergies marines, mais aussi pour lever une question, qui était celle de leur réel avenir. C'est-à-dire, si on ne fait pas de place sur le réseau électrique français pour les énergies renouvelables, si on ne fait pas de place dans les investissements, c'est-à-dire si on continue d'investir énormément dans le nucléaire, est-ce qu'on va pouvoir réellement développer un projet industriel sur les énergies marines ? Et notre réponse aujourd'hui, c'est une vraie inquiétude, et c'est une vraie question que l'on pose aussi aux industriels qui sont présents sur le talon, mais aussi aux pouvoirs publics et au gouvernement. Quels sont les enjeux de votre présence à Cherbourg ? Nous, on est là pour interpeller les industriels du salon, les investisseurs, pour leur dire, attention, préparez votre avenir. Votre avenir, il se joue dans les prochaines semaines, avec la loi sur la transition énergétique, avec les discussions au niveau européen sur un paquet énergie-climat pour 2030. Préparez votre avenir, ne négligez pas ces contextes politiques, parce que si on ne fait pas assez de place sur le réseau français, mais si aussi on n'investit pas suffisamment dans les énergies renouvelables, parce qu'on mobilise notre argent pour maintenir un parc nucléaire vieux et dangereux, alors le projet industriel des énergies renouvelables marines ne verra pas le jour. Et les industriels ne pourront pas se projeter, ni en France, ni à l'export, pour ce formidable projet industriel qui amène énormément, énormément d'emplois en France. Alors le bateau, il rentre à Amsterdam, qui est son port d'attache, pour changer d'équipage, pour faire une petite pause et pour repartir en campagne.